Bonsoir, je me présente à Ada Torjmen, directeur général de Sainte-Garde. Donc à l'occasion de cette cérémonie de remise de prix, je tiens tout d'abord à remercier EFE, ainsi que tous les candidats, toutes ces personnes qui ont participé à cette formation, qui pour nous est assez cruciale et importante. Elle vient cambler un gap qu'on a constaté en Tunisie par rapport à nos ingénieurs et jeunes diplômés. Je pense que l'EFE fait une extraordinaire mission dans ce sens-là. Le fait même que sa vocation et sa mission n'est pas vraiment commerciale, mais qu'elle s'intitule dans le sens de supporter ces jeunes pour une meilleure employabilité est noble. Elle nous a vraiment encouragé non seulement à faire cet essai avec l'EFE, qui est une première, mais également à signer une convention, j'espère durable dans le temps. Encore une fois, cette flexibilité par rapport à la définition des programmes, non seulement avec des programmes dits standards comme le Workplace Access, l'EFE est même prêt à développer des programmes plus spécifiques, tels que les cursus techniques ou des formations plus appropriées, plus dédiées. Donc, de nouveau, je tiens à remercier ces jeunes, remercier l'EFE, et je pense qu'il y aura une longue vie et une prospérité à ce partenariat entre Saint-Garde et l'EFE. Je vous remercie. Bonjour, je suis Aïm Masoudi. C'est une formation de qualité organisée par l'EFE. Cette formation riche en termes d'animation et d'apprentissage, au cours de laquelle nous avons travaillé sur des concepts fondamentaux, tels que la communication et l'interaction avec notre environnement, c'est-à-dire une bonne collaboration avec nos collègues, nos collaborateurs et nos managers. Compte tenu de mon impact, de l'impact fort important, aussi bien sur ma vie personnelle que professionnelle, je saisis cette occasion pour remercier Saint-Garde, et spécialement notre manager directeur Adel Torjmen, sur cette orientation stratégique de développement des compétences des jeunes diplômés. Aussi, je remercie bien l'EFE en tant que partenaire de cette action, et notamment notre coach professionnel, Abdelrahman Somrani, que ces cancers ont été bien bénéfiques pour moi durant ces derniers mois. Je remercie aussi MEPI pour son soutien.